et yo tout le monde c'est Nostia aujourd'hui on se retrouve au fond du total de sur nation's glory et aujourd'hui les gars on a un programme très chargé donc on va commencer sans plus tarder donc tout d'abord les gars ce que j'ai fait c'est que j'ai un peu build tout le village ici c'est pas vrai j'ai juste fait une maison il me reste encore tout ça à build je ferai sûrement d'ici quelques semaines voilà puisque c'est le souci c'est que le terrain il a un peu trop on tué c'est galère à build dessus voilà mais vous voyez j'ai fait cette maison là il me semble donc ça fait une maison de plus aussi j'ai avancé un peu sur notre colisée donc le colisée qui est là-bas normalement voilà donc on passe sous les petites arches de cet appartement faudra que j'en fasse plusieurs ça je vous l'avais vu dans le dernier épisode je n'en ai pas fait plusieurs mais du coup voilà j'ai fait quelques piliers vous voyez ça commence à avoir de la gueule ça commence à ressembler à quelque chose quand ça charge bien sûr faut que je m'en approche un peu plus peut-être pour que ça charge voilà du coup quand on regarde de loin ça commence à prendre forme avant il y avait trois piliers qui se couraient dessus maintenant ça va il commence à en avoir plusieurs je pense ça peut vraiment être stylé ça va vraiment être stylé ce build voilà donc je vais avancer un peu dans cet épisode on fera ça juste après donc voilà je vous montre aussi la suite de ce qu'on a fait bon du coup on s'est pris un gros boost de nota la semaine dernière c'est notamment dû à ce qu'une équipe du lime a gagné du coup une compétition organisée à l'interserve donc qui était une compétition de football avec la nouvelle mise à jour j'essaie de vous retrouver les notations alors elles sont ici voyez effectué par notation 50 000 dollars de notation donc ça nous a mis plutôt pas mal d'ailleurs on vient de gagner 500 dollars grâce aux déchets chez split voilà et du coup aussi ce qui s'est passé c'est comme je vous l'ai montré dans le dernier épisode j'ai eu le nouveau spawn mais du coup qui dit nouveau spawn donc je vous y tp bon du coup qui dit nouveau spawn dit nouvel bâtiment entreprise donc voilà c'est le note ça le voilà le casino du lime juste au dessus de la porte on installera le logo que je vous affiche à l'écran qui était un peu inspiré du logo déviant voilà ça ressemble à un truc comme ça mais c'est pas le même logo c'est inspiré du coup du truc évident donc voilà ici on va devoir installer nos machines donc je vais le faire avec vous juste après aussi du coup il ya eu une nouveauté c'est qu'on peut obtenir du coup des coins personnalisés donc voyez je les ai nommé dit tout coin donc c'est casino du casino monte carl donc voilà on les fera gagner genre à 1000 dollars je sais pas un truc du style et on essaie de faire ça avec tous les sm et admin du serveur comme ça voilà on aura une petite référence dans notre casino voilà donc ça nous a coûté quand même coûté dix mille dollars cette merde parce que bah ça coûte cher quand même des coins voilà donc écoutez en espérant que ça pourra nous produire plus de thunes et du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer aux billes de ce bâtiment donc c'est parti bon du coup j'ai un peu avancé ce casino donc j'ai installé de différentes machines donc faut juste que je set up les prix et que je set up un dernier petit truc qui serait plutôt stylé donc ici on a une machine qui fait gagner des tiers 1 et des tiers 2 c'est une chance sur 9 de gagner un tiers 2 et le reste des tiers 1 ici on a les dragon bike donc j'ai pas set up encore les pourcentages ici des mots sword donc voilà une démo sorte quoi c'est je sais plus les pourcentages je les ai pas set up non plus ici c'est missile de tiers 3 donc en gros c'est un inventaire avec quelques missiles tous les missiles de tiers 3 et enfin il y en a quelques-uns donc ça aura un prix fixe y aura pas de machine de rendre d'homme derrière ou peut-être une à 50% donc ça se trouve tu ne pas mais je verrai ça encore donc faut que je set up tout ça je refais un point derrière ici c'est une machine vide donc j'ai accès c'est juste si je rajoute et quelque chose j'y vais je passe comme ça et voilà j'ai juste à ajouter quelque chose à dedans tac ici on va mettre des machines avec la thune avec le système normal et en haut j'ai pas encore un style machine donc j'ai encore pas mal de place donc du coup c'est plutôt pas mal donc ce que je vais faire maintenant c'est que j'ai set up tout ce qui est pris et pourcentage je vous reprends juste après donc à tout de suite bon du coup je vous reprends j'ai terminé de poser tous les panneaux vous voyez si on peut faire x 25 ici x 5 ici x 10 et ici x 50 donc c'est des beaux pourcentages qu'il y a derrière ici il ya 100% de chances de gagner des missiles tiers 1 tiers 2 là j'ai mis du coup tous les pourcentages j'ai tout tiré pertenu et dans ce livre avec les règles du casino comme ça tout le monde pourra avoir accès aux casinos pas aux règles du casino et du coup en conséquence avoir le avoir le tous les pourcentages etc j'ai tout répertorié dedans voilà je mettrai en vente pour un dollar comme ça tourne pour l'acheter c'est accessible pour tout le monde et du coup je reprends une fois que j'ai rédigé ce bouquin donc à tout de suite bon du coup le casino est terminé donc je vais vous expliquer vite fait ce que j'ai fait donc déjà j'ai condamné le premier étage ici puisque j'avais pas les machines j'avais un peu la flemme de faire toutes les machines aujourd'hui parce que c'est plutôt long ça fait vraiment une heure que je suis dessus ici c'est un truc qui vote à 100% des missiles de tir 1 ici c'est un truc qui l'outent la thune voilà classique ici c'est un dragon bike vous voyez ça fait l'outre des dragon bike petit truc sympa c'est que si j'enlève le dragon bike vous voyez la lumière s'éteint donc c'est à dire qu'il y a plus de trucs dans la machine qu'il faut pas jouer ça nous évite que si jamais par exemple je pars en vacances et que je peux pas remplir un truc les gens jouent et du coup puissent nous plainte pour litige entreprise ici c'est un truc de missiles de tir 3 donc j'ai mis tous ces missiles dedans les gens vont jouer et du coup vont essayer de gagner ces missiles et ça loot coup un de ces trois là et j'attendrai du coup que tout soit fini pour que ça puisse être rempli histoire que tout le monde que ce soit pas les mêmes missiles qui tombent etc que je remette pas à la place parce que sinon ça casse les probabilités ici c'est les épées des mots donc tout pareil que le truc à dragon bike juste c'est pourcentage qui change ici vous voyez c'est 3000 donc c'est dire qu'il y a un gros pourcentage ici c'est 600 c'est qu'un petit pourcentage voilà donc du coup maintenant que ça c'est fait on va passer à la suite bon du coup la suite pour moi ça va être de créer un discord pour le casino donc si jamais il est fait d'ici la soirée je vous le mettrai en description comme ça vous pourrez aller dessus il y aura tout ce qui est annonce du casino etc il y aura sûrement des loteries qui seront organisées du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la fin de la vidéo et on va faire un petit truc que ça fait longtemps que j'avais pas fait donc du coup c'est parti bon du coup je vous l'avais dit ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué aux slots voilà donc ng machine etc donc du coup on va acheter sans jetons alors j'ai juste coupé le son parce que ça me défonce ses oreilles hop voilà on va acheter plein de jetons je vais vous faire un accès l'oeil de moi qui dépose toute la thune et je vous arrête si jamais je touche le jackpot ou que je fais un truc que plutôt stonks donc vu que j'ai dépensé dix mille dollars faut que j'arrive à faire un minimum mille dollars enfin dix mille dollars donc en espérant que ce soit rentable donc allez c'est parti j'ai gagné j'ai gagné le jackpot du coup pour savoir combien j'ai gagné de sous on va aller tout simplement dans le classement donc vous voyez c'est le classement interserve de différents trucs donc par exemple si vous voyez les banques de pays donc l'empire codes par exemple 7 millions 500 dollars l'empire codes du yellow j'ai l'impression que c'est donc c'est plutôt énorme et aussi le classement mmr le classement entreprise donc la nôtre est septième donc elle va rester là où elle est warzone on s'en fout mais ce qui nous intéresse nous c'est la machine à sous des joueurs donc si on regarde la machine à sous des joueurs pardon on peut nous apercevoir du coup à la 30e place donc avec 24100 dollars de jouer du coup le dernier truc qu'on a lancé du coup c'était tout récent c'était à 15h25 à 19 secondes donc ça fait vraiment trois minutes du coup on peut aussi voir que le celui qui a gagné le plus il à 244 930 dollars donc c'est plutôt énorme je sais pas si c'est rentable en fait de jouer à ça sur le long terme donc j'essaierai de faire une petite expérience j'essaierai beaucoup beaucoup thunes voir si c'est rentable sur le long terme du coup voilà il ya le classement jusqu'à en bas donc du coup voilà on se retrouve du coup in game bon du coup maintenant que ça c'est fait je voulais juste dire du coup je mets le discord du casino monte carl en description s'il est fini avant-sort puisque j'ai publié la vidéo le soir où je la tourne donc j'espère que le le discord aura eu le temps d'être terminé aussi je vous mets le discord de ma chaîne youtube en description j'en ai fait un nouveau donc n'hésitez pas à rejoindre ça fait toujours plaisir d'être nombreux dessus si vous voulez discuter des vidéos etc du coup bah c'était monster et moi je vous dis à envie les amis